Musique Applaudissements Cassimo dans Taratata Applaudissements Bienvenue Brian Merci Je t'en prie Applaudissements Alors quand des artistes viennent dans Taratata ça veut dire qu'ils nous font confiance quand des artistes reviennent dans Taratata ça veut dire qu'ils viennent pour le plaisir et nous aussi ça nous fait un immense honneur et un immense plaisir que vous soyez de retour Placebo dans ce Taratata Applaudissements Voici le nouvel album Applaudissements Et la carrière et l'oeuvre de Placebo la voici résumée si vous me permettez cette expression en 3 minutes par Gilles Verlant et Yann Graland, regardez Dis-moi quelle chanson tu reprends et je te dirai qui tu es On pourrait jouer à ce genre de portrait chinois avec Placebo qui a publié au fil de sa déjà longue carrière un nombre impressionnant de reprises Exemple, Placebo a chanté Johnny and Mary de Robert Palmer Au fait, ça ressemblait à quoi l'original ? Robert Palmer est le créateur de cette excellente chanson en 1980 Brian avait 8 ans On peut présumer qu'il fait partie des héros de Placebo Mais Molko & Co ont aussi chanté ceci Et oui, Placebo a repris à son compte cette vieille sille disco de Bonnie M pour la bande originale de Pédale dure de Gabriel Aguillon avec Gérard Darmon et Michel Larocque Nettement plus obscur Molko a aussi repris à ses débuts une chanson de Sid Barrett le fondateur de Pink Floyd viré pour cause de cerveau grillé par l'acide Déjà plus connu et bien dans l'esprit glam de Placebo cette reprise de 20th Century Boy pour la BO du film Velvet Goldmine Mais là, c'est l'original par Marc Bolan et T-Rex en 1973 Brian Molko avait un an à peine Dis-moi qui tu chantes je te dirai qui tu es la suite Quand il était gamin Brian a dû être séduit par la voix et le personnage de la mystérieuse chanteuse anglaise Kate Bush Vous savez, c'est celle qui chantait Running Up That Hill Be running Up That Hill Be running Up That Building Au milieu des années 80 Brian Molko est un ado et ce qu'il fallait écouter quand on était ado à cette époque c'était les Smiths avec Morissette En toute logique Placebo a repris des années après cette pure merveille Big Mouth Strikes Again Depeche Mode fait aussi partie de ceux que Molko écoutait alors qu'il formait ses premiers groupes et puis un beau jour Placebo a repris I Feel You Vous vous souvenez ? L'original, elle est comme ça Et puis bien sûr on sait combien Brian est fan de Gainsbourg De Serge, il a repris Je t'aime moi non plus en duo avec Asia Argento et puis bien sûr la balade de Mélodie Nelson Oh, ma mélodie Mélodie Nelson Et où avais-je la tête ? Placebo a aussi repris Where Is My Mind des Pixies Un autre groupe essentiel quand Brian avait 17 ans Il l'a même chanté avec Frank Black son créateur à Bercy Au final, ça nous donne un drôle de portrait chinois qui démontre surtout combien Brian Molko est éclectique parce que bon passer de Boniem à Gainsbourg avec un détour par Lee Smith il y a de quoi dérouter les fans Mais au fait Brian est-ce qu'il y a une chanson que tu rêves de reprendre ? Si oui tu peux nous la faire a cappella là, tout de suite, maintenant Attention On est en phase On est en phase Il faudrait qu'on fasse plus souvent des émissions ensemble on est totalement en phase Volontiers Battle for the sun Alors, on va parler de ce nouvel album et évidemment ce qu'ont voulu dire Gilles et Yann à travers ce portrait chinois comme ils l'ont dit c'est-à-dire qu'à travers les influences ce que tu écoutes ce que vous reprenez sur scène on arrive mieux à comprendre l'univers de Placebo mais il y a bien sûr les auteurs, compositeurs que vous êtes D'ailleurs, comment vous travaillez Stéphane et toi ? Est-ce que chacun vous travaillez dans votre coin ? Est-ce que chacun fait des démos pour essayer de surprendre l'autre dans le boulot ? C'est un petit peu les deux On écrit dans la salle de répétition ensemble mais souvent on écrit séparément dans des tourbuses ou chez soi et on s'envoie des choses par e-mail ces jours-ci Est-ce que des fois vous n'êtes pas d'accord notamment sur des reprises j'ai cru comprendre que Stéphane voulait absolument reprendre Daddy Cool de Boné M Non, c'était plutôt pour la fille de notre ancien batteur D'accord Comme cadeau d'anniversaire Le Daddy Cool D'accord Mais vous l'avez quand même repris cette chanson Ah oui absolument Qui correspond plus à un truc disco que du glam rock ou du psyché Bien sûr mais nous sommes des enfants des années 80 nous avons grandi avec le disco et les Gibson Brothers et Claude François etc Alexandrie Alexandra Ah ouais moi quand j'étais petit dans le salon moi je faisais la danse des Claudettes Voilà Ah ouais Excusez-moi Fantastique Moi je fais Alexandrie Moi je fais Alexandra Bah oui parce que moi je suis un peu plus égyptien que toi comme ça ça sera plus logique pour les rôles répartis Alors il y a des références qui sont souvent utilisées il y a surtout quelqu'un qui a beaucoup compté on va faire une interview un tout petit peu différente en musique c'est-à-dire qu'on va écouter des morceaux et puis tu vas nous dire ce que ça provoque ou évoque dans ton esprit par exemple Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur l'importance qu'a eu David Bowie pour toi Ben quand on est un très jeune groupe dans les années 90 c'était 95 je pense et avant qu'on avait fait notre premier album il y a David Bowie qui nous a demandé d'aller en tournée avec lui pour faire sa première partie alors c'était incroyable parce qu'avant ça nous jouions dans des salles pour 300 personnes et puis on s'est retrouvés devant des milliers des milliers de gens et on a beaucoup appris à cause de ça et une relation s'est formée et puis on a même enregistré un 45 tours ensemble oui il a cherché vraiment à vous lancer alors tu dis que David Bowie est quelqu'un qui parle beaucoup d'homme à homme comme ça c'est un grand raconteur ouais et qu'est-ce que ça donne quoi des entretiens des histoires sur Mark Bollon sur Bowie a toujours été quelqu'un de très social alors il a connu et il connait presque tout le monde alors tu n'as qu'à mentionner quelqu'un et puis tu as une anecdote dessus et professionnellement tu as appris des choses avec lui c'est-à-dire que tu as appris notamment à laisser parler toutes les facettes possibles imaginables de ta personnalité parce qu'il joue avec ça avec son côté androgyne avec même en créant des personnages comme Ziggy et sans trop savoir si c'est lui qui parle ou un personnage qui l'invente je pense qu'il m'a appris de ne jamais avoir peur de vraiment de suivre son ambition à 100% et souvent de faire des bêtises aussi que tout ce que tu fais ne peut pas être à 100% un succès mais l'important c'est d'essayer et de prendre des risques se lâcher justement en termes de look parce que s'il y a bien un artiste qui a créé des looks et des personnages sur chaque graphisme de pochettes sur ce qu'il a pu faire notamment en mettant du vernis en chantant avec des boas autour du cou en se maquillant ce sont des choses qui t'ont inspiré tu t'es dit aussi je vais jouer avec cette ambiguïté avec ce côté androgyne pour reprendre le mot c'était pas vraiment Bowie qui m'a influencé c'était quand j'étais quand j'ai commencé l'université à Londres et j'avais les cheveux très très longs et tout le monde me prenait pour une fille alors je me suis dit ah ouais ça c'est intéressant mais tu te prenais pour une fille en t'agressant ? non pas vraiment j'étais à une soirée quelque chose comme ça je me faisais draguer par des mecs tous les 5 minutes et puis comment tu t'appelles Brian ? non et puis il court il court au titre alors là c'est plus la question c'est plus j'ai envie de dire sur le titre que sur l'artiste à moins que tu aies quelque chose à dire sur lui en l'occurrence bah non Ian Jerry n'est pas vraiment une grande influence musicale mais alors sex, drugs and rock and roll ça c'est trois c'est trois grands mouvements c'est trois grandes expressions le père, le fils et le saint esprit peut-être je sais pas dis-moi ce que ça provoque ou évoque chez toi de la nostalgie pour lequel des trois pas pour le rock and roll j'espère non mais blague à part est-ce que vous avez beaucoup parlé communiqué dans des interviews et tu as dit récemment dans une interview on l'a peut-être trop fait mais vous avez beaucoup parlé de vos goûts sexuels au sein du groupe vous avez beaucoup parlé aussi de la drogue tout en faisant du rock and roll est-ce que vraiment tu regrettes d'en avoir trop parlé parce qu'on l'a trop retenu un petit peu parce que les gens ont arrêté de parler de la musique et nous sommes devenus ce groupe travelo un petit peu bourré voilà non c'était pas ça c'était il y a un hétéro il y a un bi et il y a un homo c'est-à-dire qu'il y avait les trois courants sexuels représentés au sein du groupe c'est ce que j'ai lu dans toutes les interviews c'est ce qui ressortait comme ça y est on a mis les trois dans le même alors là c'était plutôt quelque chose de politique nous avions envie de vraiment de faire une promotion de la tolérance et c'était plus un acte politique je pense que quelque chose pour essayer de prendre de la publicité et ça a marché parce qu'il y a quand même je pense certains fans ou d'autres musiciens qui rassuraient de quelques coming out que vous avez pu faire se sentaient mieux dans leur peau je l'espère si ça peut permettre ça au moins c'est déjà ça et puis ouvrir un tout petit peu les esprits et la tolérance sur la drogue il y a une très jolie phrase que tu as dite disant que ceux qui sont contre la drogue devraient jeter tous leurs disques de rock'n'roll ben ouais parce que les Beatles étaient si stoned qu'ils ont même laissé le batteur chanter il faut être bien camé non mais ring bon t'as pas ringo ça j'ai compris mais blague à part la drogue va bizarrement bien avec le monde du rock'n'roll on a l'impression que c'est un passage obligé de prendre de la drogue quand on est une star du rock je pense pas que c'est nécessairement obligé je pense que c'est plutôt quelque chose qui est partout dans la société et nous essayons d'être un petit peu un miroir à la société alors dans nos dans nos chansons on s'est dit c'est impossible de parler de ce que ça veut dire d'être un animal émotionnel ici dans le 20e siècle parce que c'est dans le 20e siècle qu'on a commencé sans parler de ce sujet là autre titre alors en fonction du moment dans la vie de Brian Molko où vous lui faites écouter ce disque là le commentaire n'est pas forcément toujours le même c'est au début Nirvana non ah non moi j'étais quand ça s'est sorti c'était 91 moi j'étais à l'université moi j'étais un snob de la musique indépendante et pour moi c'était trop commercial absolument trop commercial alors j'ai pas écouté c'est pas je sais pas c'est 2-3 ans après la mort de Quebec que j'ai commencé à vraiment apprécier leur musique mais est-ce que vous avez vous vous rendez bien compte que des artistes peuvent écouter Placebo en disant Placebo c'est commercial absolument absolument ben voilà dans 2-3 ans après ma mort ils me trouvent assez bien oui c'est ça faut toujours attendre l'au-delà mais vous avez quand même envie d'être parmi les meilleurs groupes au monde il n'y a pas de côté snob indépendant c'est le meilleur groupe au monde pardon excuse moi j'avais pas lu toutes mes fiches c'est pour ça faut faire sa recherche oui oui non non faut mieux faut mieux travailler faut mieux travailler alors il y a beaucoup là d'artistes anglo-saxons tu parles extrêmement bien le français il y a dans tes veines du sang qui coule de multiples origines c'est ce qui fait d'ailleurs la richesse de ta culture et en plus tu aimes la culture française tu aimes lire en français et il y a eu un concert qui était un concert français aussi qui a eu lieu au Luxembourg c'est peut-être le premier concert auquel tu as assisté et qui t'a donné envie de faire de la musique et de monter sur scène aussi c'est ça ? c'était plutôt ça m'a donné envie d'être sur la télé parce que c'était à Arlon qui est juste de l'autre côté de la frontière du Luxembourg où j'habitais j'avais 11 ans il y avait un concert de téléphone et c'est mon frère qui m'a amené c'était filmé par la télévision luxembourgeoise puis 6 mois après je me suis vu à la télé je me suis dit ah wow tu as une belle gueule toi tu étais content de passer à la télé ouais voilà c'est dingue ça le concert c'est ça ? quelque chose en toi ne tourne pas rond mais autour de moi tout tourne si rond un bâle tout tourne un bâle tout tourne au bout des bagnoles on rit tout sous du train des patignoles un murmure de la ville au matin des duforts rien ne t'affole mais j'aime encore mieux ça moi je préfère ça j'aime encore mieux ça j'adore ça et rien d'autre que toi rien d'autre que toi que toi non rien d'autre ah bravo bravo comment vous avez fait pour me trouver là ? alors c'est simple il faut avoir dans l'équipe de Taratatin un monsieur qui s'appelle Yann Graland et qui fait image par image tout le concert en disant si lui il l'a vu moi il faut que je le retrouve donc oui vous pouvez applaudir Yann qui a retrouvé ces images et regardez bien en plan arrêté au milieu là c'est bien toi ? c'est moi Brian Malcon à 11 ans avec son frère et ça n'a pas été simple parce que les archives du Luxembourg c'est pas simple non plus et d'une manière totalement aussi anonyme mais néanmoins pour te faire plaisir il y a un DVD qui t'attend dans ta loge avec ce concert souvenir de ton premier concert qui t'a donné envie de passer ça fait quoi 24 ans que je n'ai pas vu 25 ans ça va être sympa merci beaucoup notre plaisir trop content alors il y a et Gilles en a parlé tout à l'heure avec Yann justement des reprises faites par Placebo qui marquent l'histoire du rock et de la musique et ils vont nous en offrir une de reprise vous avez choisi Nick Kershaw on va en parler après de cette chanson mais la reprise elle déchire vous allez assister un truc énorme nous déjà pendant les répètes au delà des titres de Placebo quand on a entendu la reprise on fait waouh et avec un batteur qui a une chemise absolument incroyable je tiens à dire que la chemise du batteur elle est formidable je ne sais pas si elle est en vente-lit mais regardez-moi ça si ça c'est pas une belle chemise le nouveau batteur Steve p'en vente-t-l'quiète la même chose c'est pas une belle c'est pas une belle qui n'a pas une belle Sous-titrage ST' 501